... Les chefs d'établissement et d'enseignants nous contactent notamment pour avoir accès au dispositif et également pour anticiper en cas de fermeture des établissements. D'accord, ça c'est ceux qui ne sont pas encore dans les territoires concernés, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est ceux qui anticipent. On a eu quelques-uns, les chefs d'établissement et des enseignants, qui étaient en zone de confinement et qui avaient besoin d'avoir accès au dispositif et qui sont notamment passés par nous. D'accord. On est sur un dimensionnement, la commande qui a été passée au prestataire, c'est sur chaque plateforme, 5 millions de comptes utilisateurs et 5 000 connexions simultanées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les contenus ont été guidés. On a mis en place des éléments de guidage pour aider l'élève à naviguer à l'intérieur de la plateforme pour qu'il ne se sente pas perdu au milieu des contenus qui lui sont proposés. Dans quelle mesure peut-on élargir ce dispositif ? Est-ce qu'il envisageable que ça concerne tous les établissements scolaires sur le territoire ? Alors, comme vous le savez, nous n'envisageons pas qu'un jour, tous les établissements soient fermés en même temps. Les fermetures qui ont eu lieu sont des fermetures ciblées, après avis des autorités sanitaires, qui recommandent que tel territoire, ou parfois juste tel établissement ou telle classe, soient fermés. Donc, nous suivons ces préconisations, évidemment. Et donc, cette politique fait que tout le monde n'est pas en dehors des écoles en même temps. Mais de toute façon, nous nous organisons. Et c'est bien le travail qui est fait avec le CNED, pour qu'il puisse y avoir des centaines de milliers d'élèves, le cas échéant. Vous savez qu'on est déjà à plus de 400 000 élèves aujourd'hui. Il y a 13 millions d'élèves en France. Donc, la capacité informatique s'adapte, évidemment. Mais on a déjà, vous l'avez vu, beaucoup de marge de manœuvre pour déjà travailler avec plusieurs millions de connexions. Est-ce que vous donnez la limite, en fait ? Alors, la limite, elle nous a été indiquée tout à l'heure. C'est 3 fois 5 millions d'inscriptions. 5 millions pour l'école, 5 millions pour le collège, 5 millions pour le lycée. Donc, ça fait 15 millions. Comme on a 13 millions d'élèves, ça va. Alors, évidemment, s'ils se font tous en même temps, ça pose des problèmes sans doute. Et c'est pour ça qu'on travaille pour que jamais il n'y ait de problème de rupture de connexion. On ne veut pas bosser pour toi ! Joli chef d'envers, ministre de l'Hiver, on ne veut pas bosser pour toi ! 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 On ne veut pas bosser pour toi !